Attention si tu pars en road trip en Australie, tu ne vas pas croiser que des kangourous sur la route. L'Australie c'est le seul pays au monde à abriter des dromadaires sauvages. D'ailleurs le pays possède la plus grande population de dromadaires sauvages au monde et c'est le premier pays exportateur de dromadaires. Chaque année environ plus de 10 000 y sont exportés principalement pour la viande. Les dromadaires ont été introduits en Australie dans les années 1840 par les colons qui les utilisaient pour l'exploration ou pour transporter des marchandises et des biens. Environ 20 000 bêtes furent importées d'Inde en une soixantaine d'années. Après que dans les années 1920, wagons et camions les eut remplacés par les transports, ces animaux furent relâchés dans la nature. Leur population selon des estimations officielles s'élève à environ 1 million d'individus qui vivent surtout dans le désert, ils sont 100 fois plus nombreux qu'en 1920. Évoluant en liberté dans l'arrière-pays et sans prédateurs naturels, ils se sont reproduits et sont considérés comme un nuisible qui contamine les sources d'eau et met en péril les zones fragiles ainsi que la faune et la flore indigènes. Aujourd'hui la situation est bien triste, il y a des opérations ponctuelles pour réguler la profilération massif avec des méthodes que je juge bien tristes et barbares. La situation est pour moi très mal gérée par les autorités.